L'inspecteur il a freiné le jour de l'examen du permis de conduire au moment où tu voulais rentrer dans un giratoire et tu veux savoir si c'est éliminatoire ou pas Il y a plusieurs cas de figure et je vais t'expliquer ça tout de suite écoute bien Et avant ça si tu veux me donner un petit peu de force tu mets un petit like ça fait plaisir Imaginons t'arrives sur un giratoire tu veux rentrer et l'inspecteur y pile T'arrives sur un giratoire ton inspecteur y pile le premier truc qui m'arrive en tête Il y a sûrement une voiture qui était déjà engagée sur le giratoire Moi j'imagine et je vais partir du principe que si tu t'es engagé c'est qu'il y avait personne Ou il y avait quelqu'un mais qui était plus ou moins loin En tout cas d'après toi Lui l'inspecteur je pense qu'il n'a pas vu la même chose que toi Je pense que toi au moment où t'es rentré tu te dis bon soit la voiture elle est loin soit il n'y en a pas donc je vais pouvoir m'engager Sauf que lui l'inspecteur ce qu'il a vu c'est pas comme toi en fait Lui il va se dire ok on arrive dans un giratoire on va pour s'engager Est-ce que mon élève a roule assez vite déjà Et oui dans cette situation la vitesse à laquelle je roule est super importante Si t'es arrêté et qu'il y a un véhicule qui est à l'autre bout du rond-point Bah t'auras le temps de t'engager tu peux y aller tu vois Et si t'es un véhicule qui est déjà engagé dans le cercle Et que toi t'es à zéro même s'il est loin Bah le temps que tu démarres la voiture et que t'avances Bah l'inspecteur il sera obligé de freiner parce que tu seras pas assez rapide Du coup pour savoir si c'est éliminatoire c'est assez compliqué C'est à avoir sur place Et déjà est-ce qu'il y avait un véhicule à ta gauche Pour m'aider à sortir de ma cave abonne-toi Et tu peux liker aussi ça fait plaisir tu connais Parce que ouais je te mens pas c'est la hesse là